la pratique du Congo. Projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain de la ville de Kinshasa. Une réunion s'est tenue le mercredi dernier à ce sujet et plusieurs membres du gouvernement y ont pris part. Autre détail avec Angèle Mabiala Landrou. C'est ce modèle de train, pimpin neuf, que nous aurons dans quelques mois à travers les chemins de fer de la capitale. Des places assises, des toilettes en bon uniforme et des places pour des personnes à mobilité réduite. Avec ses 15 millions d'habitants, Kinshasa la capitale a besoin de nouvelles infrastructures pour lutter contre les embouteillages monstres. L'année 2022 étant une année d'action, le président de la République tient à offrir aux Kinoises et Kinois le transport ferroviaire digne de ce nom. Les responsables de la société Métroquine attendent un soutien d'Etat et du gouvernement, une participation directe du projet. Le gouverneur de la ville s'est dû heureux d'offrir aux Kinois ce train moderne. Pour le ministre des Transports, il est donc temps que les infrastructures ferroviaires soient renouvelées. Pour Nicolas Cazadi des Finances, c'est révoltant de voir le transport devenir un casse-tête. Le gouvernement des Warriors doit s'imposer. La ministre d'Etat en charge du portefeuille, la princesse Adèle Cahinda Mayina, s'inscrit dans la voie de réalisation du projet train urbain de Kinshasa. Il était donc temps de trouver des solutions étouanes à l'épiné problème de transport en commun dont la construction d'un train urbain à l'instar de grandes capitales et de grandes villes du monde tombe à Pointe-Nomètre. C'est donc à juste titre que je félicite au nom du gouvernement des Warriors dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samanoukonde, les initiateurs de cet ambitieux projet qui va satisfaire le besoin de déplacement de la population quinoise, faciliter la circulation dans la capitale, moderniser cette dernière en changeant les parcours de ces pratiques de déplacement et créer l'emploi. Il est donc temps de trouver des solutions idoines à l'épiné problème de transport en commun dont la construction d'un train urbain à l'instar de grandes capitales et de grandes villes du monde tombe à Pointe-Nomètre. Et puis le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga a eu des échanges hier avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, au menu la question sécuritaire à l'est de la RDC et dans la région. Vital Pagabida. La MONUSCO tient à sceller un partenariat avec le ministère de l'intégration régionale. C'est dans cette optique que Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, a rencontré ce vendredi le ministre Didier Mazenga Moukanzou avec en toile des fonds la question sécuritaire à l'est et dans la région. C'est la première rencontre que j'ai avec le ministre de l'intégration. C'est un ministère extrêmement important pour nous, notamment par rapport à la situation dans l'est du pays où nous avons à la fois le besoin justement de cette intégration régionale vu les dynamiques à l'est du pays sur les domaines sécuritaires, diplomatiques, politiques, aussi socio-économiques et même voire culturelles. Nous sommes disposés à travailler d'arrache-pied à accompagner le ministère dans le contexte du groupe de travail conjoint qui a été mis en place le 5 juillet dernier avec le premier ministre et qui va concourir à s'assurer que nous avons les bonnes démarches d'accompagnement pour la mise en oeuvre du plan de transition qui à un moment donné devrait nous aider à asseoir des résultats concrets. Cette rencontre se déroule à deux semaines du sommet régional consacré à la sécurité dans la région et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, a baptisé le livre Félix Tshisekedi de la base au sommet, ouvrage du ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Le ministre de la Communication et Média a présenté le livre devant un public très attentif. Le résumé de la cérémonie avec Edi Tchala. Une compilation de 13 chapitres dans un amalgame de 244 pages. Félix Tshisekedi de la base au sommet a né le titre. Une écriture du ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté Yves Bounkoulouzola qui va et vient sur une histoire jalonnée des hauts faits et parsemée d'embûches qui ont entouré la vie de Félix Tshisekedi. Être fils d'Étienne Tshisekedi les années 80, c'est une compétence à noter dans un CV. Les accords, les alliances, les trahisons, la campagne électorale de 2018, le coup de génie qui met le FCC en déroute. Le livre est une somme des faits vécus par l'auteur aux côtés de Félix Tshisekedi depuis 15 ans. Je ne suis pas écrivain, mais j'ai écrit ce livre. Je tiens à avoir toutes choses à remercier l'honorable président du Sénat qui a accepté sans hésiter à préfacer ce livre et il m'a rappelé ce jour son attachement à la jeunesse. La récension du livre, le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya s'en est chargé. Un résumé qui donne envie de parcourir les pages de cet ouvrage. Dans cet ouvrage, vous allez plutôt découvrir l'histoire d'un camarade qui raconte un camarade. Mais c'est aussi l'histoire d'un parti politique parce qu'il recense les grands événements qui ont marqué à la fois la vie du patriarche Étienne Tshisekedi des heureuses mémoires, mais qui ont aussi marqué le parcours de celui qui est présenté principalement dans ses livres, à savoir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi. C'est le président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebou, qui a porté sur les fonds baptismaux ce livre en présence du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Cet ouvrage biographique est publié par les éditions OCM et s'évent sur toutes les grandes places et les librairies célèbres de Kinshasa à 24 euros. L'atelier de restitution de l'étude relative à la création d'une banque d'investissement de garantie en RDC, plusieurs experts ont pris part pour une étude de faisabilité. Eric Kabamba pour le reportage. Le grand pas qui vient d'être franchi pour la mise en place d'une banque d'investissement et des garanties publiques d'ici quelques mois. À la manœuvre, Julien Palouk, ministre de l'Industrie, qui a réuni plusieurs experts pour devoir discuter et a demandé une étude réalisée par la firme Finactu devant aboutir à la création de cette banque. Le petit zémoins entreprise et le petit zémoins industriel qui n'accèdent difficilement aux crédits. La création de cette banque permettra de résoudre à ces problèmes tout en leur apportant des crédits et une assistance technique, a dit la directrice générale de Finactu. Cette banque publique d'investissement et de garantie permettra vraiment au PME d'accéder au financement, donc de développer l'investissement et de développer la création d'emplois. Le PME, qui accuse aujourd'hui un déficit dès l'ordre de 10 milliards de francs congolais, cette banque est bien plus qu'une solution, a précisé le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Cette banque va permettre de mettre à la disposition des banques commerciales des garanties nécessaires qui permettront également à celles-ci d'octroyer maintenant des crédits aux petites et moyennes entreprises. Ainsi, une entreprise à laquelle on demandait par exemple 150% du crédit qu'elle a demandé pourrait facilement, par les soins de cette banque d'investissement et de garantie publique, accéder facilement au crédit. Première étape finie, Julien Paloukou a promis de soumettre la feuille des routes à sortie de ses travaux au ministre de Finances, qui se chargera à sa mise en œuvre en vie de l'opérationnalisation effective de cette banque. Le 8 mars, célébration de la journée internationale de la femme. C'est donc quelques semaines au ministère du genre. Les réunions s'intensifient pour la réussite de cette célébration. Hier, la ministre Gisèle Ndaya a échangé avec les partenaires techniques et financiers afin de mettre au point l'agenda des activités prévues. Après les femmes leaders vient le tour des organisations de la société civile ainsi que de droits de femmes. Les préparatifs sur la journée internationale de la femme 2022 et de la 66e session de la commission de la condition de la femme avancent normalement. Des fils en aiguille, Gisèle Ndaya Luceba, la patronne du genre, met les choses au point. Et pour les cas des figures, elle sollicite l'implication des partenaires techniques et financiers pour l'avancement des travaux liés à la célébration de la journée du 8 mars. J'ai saisi cette opportunité pour rappeler à cette auguste assemblée combien son Excellence Félix Antoine Tisséchi de Tchilombo, président de la République, est sensible à tout ce qui concerne ou qui touche aux droits de la femme, à l'égalité des sexes ainsi que à l'autorisation de la femme. À cet égard, les piliers 14 ainsi que l'axe 57 du programme d'action du gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samalokouné accordent une place de choix aux préoccupations inhérentes à la condition de la femme. C'est droit aussi qui est sa contribution au développement de notre pays. Un fait important pour cette année, la journée commémorative liée aux revendications de droits de la femme a pour thème national promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte pour le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes. Où en est-on avec la matérialisation de la mise sur pied d'un guichet unique de contrôle pour l'amélioration du climat des affaires en RDC dans tous les secteurs de la vie nationale ? La ministre de l'Ontario, Travail et Prévoyance Sociales, Claudine Doucy, veut en avoir le cœur net et c'est dans cette logique qu'elle a tenu une réunion d'évaluation à l'intention de tous les acteurs de cette structure. Josette Mboulamata-Dikaya pour les détails. La création du guichet unique des dépôts de déclaration et institution de la déclaration et paiement unique des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations a été l'objet de la deuxième réunion présidée par Claudine Doucy Kembe qui, au cours de cette rencontre, la DGI, la Senses, l'INPP et l'ONEM dans l'atteinte de l'assignation de son portefeuille en rapport avec l'amélioration des climats des affaires. Une exigence du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, au gouvernement Samaloukonde, à travers le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales, celle de mettre sur pied un guichet unique de contrôle qui va permettre, entre autres, l'amélioration des statistiques de chaque structure et enfin la réduction des tracasseries en termes de temps au sein des entreprises. Règnons qu'une réunion des experts des parties prenantes est prévue du 14 au 16 février, avec comme résultat attendu la production d'un nouveau protocole d'accord et d'un nouvel arrêté pour enfin aboutir à la mise en place d'un guichet unique de contrôle en République démocratique du Congo. À l'Alliance des forces démocratiques du Congo, plusieurs adhésions individuelles et massives volontaires sont enregistrées chaque jour qui passe. La dernière en date est celle de l'Association congolaise des coiffeurs. Willy Atunakoff. Les forces démocratiques du Congo, les nombres de membres, nécessitent de s'accroître chaque jour qui passe depuis sa création en novembre 2010. C'est pourquoi la grande salle de fête, la Conforta, dans la commune de Kassavubu, au centre de la capitale Kinshasa, a servi des cadres à la cérémonie d'adhésion volontaire et massive à l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Formation politique chère au professeur Modeste Bahat-Lukwebo et membre de l'Union sacrée de la Nation, à plus de 1 500 membres de l'ASBEL à Kokoaf, association congolaise des coiffeurs qui dirige Panphile Louyeye. La cérémonie a été présidée par le nouveau secrétaire général de l'AFDC, Guy Richard Malongo. Question sans nul doute pour la Kokoaf d'accompagner loyalement et fidèlement cette première force politique de la majorité parlementaire, d'obtenir davantage une majorité écrasante en 2023 à tous les niveaux en faveur du seul et unique candidat à la présidentielle déjà choisi par l'AFDC-A, Félix-Antoine Tsitsiké-Litulombo, pour le bien-être des Congolais. Nous venions récemment d'être élément d'unité par l'autorité morale. Il nous a donné des missions. Les missions, c'est celle de travailler pour que les partis gagnent et que les chefs de l'État gagnent. À Ancoua, les nouveaux secrétaires général, après les Congo centrales et Kinshasa, les nouveaux staffs dirigeants du gouvernement de l'AFDC, sous la houlette de Guy Richard Malongo, envisagent des différentes descentes dans les autres provinces de la RDC, notamment dans l'espace Grand Bandoundou, le maniement et l'espace Grand Équateur. Encore une page noire dans ce journal avant de terminer. La radio-télévision nationale congolaise est en deuil. Elle a perdu l'un de ses journalistes. Faustin Fouassa Tombissa a tiré sa révérence hier de suite d'une maladie. Plusieurs personnes gardent de lui l'image d'un grand formateur. Un célèbre écrivain a dit que la vie sur cette terre des hommes est comparable à une scène de théâtre où chacun vient jouer son rôle avant de disparaître. A 62 ans et la grande désolation et consternation de l'ensemble de ses différentes communautés d'appartenance, Faustin Fouassa Tombissa Diaba a tiré sa révérence le matin de ce vendredi 11 février, après son admission dans une formation médicale pour y recevoir des soins appropriés, autant dans le corps des professionnels des médias que dans le milieu culturel sportif. Faustin Fouassa Tombissa a laissé à la postérité le souvenir impérissable d'une très grande intelligence et d'une puissance de réflexion qu'on aurait tort de ne pas pérenniser. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'ai connu et côtoyé il y a plus de 20 ans, quand nous étions encore étudiants au niveau de l'Institut des sciences et techniques de l'information. Aujourd'hui, il comptait parmi les aînés en qui j'avais beaucoup d'estime. C'est ce que j'ai pu retenir au sein de lui, un très bon travailleur. Faustin Fouassa connaissait l'ABC du football, Faustin Fouassa connaissait la géographie, il connaissait l'histoire, il suffisait qu'un adversaire quelconque se retrouve en face d'une équipe de la République démocratique du Congo et il va lui vous faire toute une histoire. C'était un très bon archiviste. On a perdu aujourd'hui un grand et heureusement pour nous, on a eu une petite substance de ce qu'il avait dans le ventre. Il nous a marqués par des astuces que nous devions avoir en tant que journalistes. Un maître s'en est allé et paie à son âme. Et c'est par cette triste nouvelle que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Ramadan Pocky et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par François Piamba, Émile Zola et Redan Poi. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibout, excellente suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada